Les prophètes, le prophétisme Les prophètes, le prophétisme, c'est une question importante parce que de nombreux livres bibliques sont des livres prophétiques, les quatre grands prophètes, les douze petits prophètes. C'est important aussi parce qu'au moment du baptême, on nous dit que nous sommes prêtres, prophètes et rois. Donc le prophétisme, c'est quelque chose qui comporte une mission chrétienne attribuée à chacun d'entre nous. Alors qu'est-ce qu'un prophète ? Entre Samuel, prophète, qui a la mission de oindre le roi, Nathan, qui vient auprès de David, dénoncer les erreurs du roi, entre les prophètes comme Amos ou Michée qui viennent dénoncer l'injustice sociale, entre des prophètes comme Ézéchiel ou Jérémie qui viennent signifier les dangers d'un peuple qui a oublié Dieu ou les réconforter quand ils sont partis en exil, entre Jonas qui semble bouder et ne pas comprendre ou ne pas vouloir la mission qui lui est donnée, entre tous les récits de vocation qui nous montrent à quel point l'élection est difficile à vivre et qui commencent tous par dire « me voici mais t'as pas quelqu'un d'autre à envoyer ». Enfin, entre tout cela et Jean-Baptiste, le dernier prophète, on cherche à comprendre comment la mise à disposition d'un homme à Dieu devient une mission prophétique, comment dire sa parole, comment révéler par ses actes et sa présence qui est Dieu, ce qu'il a à nous dire, comment on peut être sa bouche, ses mains, son cœur pour manifester sa présence au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...